Madame Dufresne, bonjour. Dans le cadre des débats, ce matin en commission de la mobilité, nous avons eu l'occasion d'aborder le projet de décret relatif aux services de transport public. Et vous y évoquiez la possibilité d'une renaissance du tram à Liège. Alors pourriez-vous nous dire si le tram à Liège a encore de l'avenir ? La question qui est posée, c'est savoir si le projet du tram est sur les rails. Puisque le décret dont nous débattions aujourd'hui avait un double objectif, à la fois de prévoir la garantie de la région Wallonne par rapport au projet, qui va être évidemment coûteux. On évoque la somme de 300 millions d'euros, mais plus précisément des annuités de 65 millions d'euros en base annuelle x 27 ans, donc ça fait déjà une différence. Et le deuxième objet du décret était de permettre à la SRUET de pouvoir constituer des servitudes d'utilité publique sur les fonds privés notamment. Donc le dossier du tram, il avance, mais il pose encore un certain nombre d'incertitudes, parce que la garantie dont on nous parlait ce matin, elle n'est pas chiffrée, donc on ne sait pas exactement ce que ça va coûter au budget de la région Wallonne, mais c'est quand même un minimum de prévoyance à avoir, c'est une question de bonne gouvernance. On a des incertitudes par rapport au calendrier, vous savez qu'on parle beaucoup d'exposition internationale de 2017, est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas ? Mais en attendant, si elle a lieu, il faut être dans les temps pour réaliser le tram, et si elle n'a pas lieu, il faut que le projet se réalise tout de même. Des incertitudes pèsent encore sur, bien sûr, le partenariat public-privé que l'on va concevoir, sur le cahier spécial des charges, et on a un peu l'impression que le projet de décret dont nous avons discuté ce matin, s'il va dans le bon sens, il est encore extrêmement imprécis, et qu'on nous fait un petit peu acheter un chat dans un sac. C'est dommage parce que c'est un dossier très important pour la mobilité, bien sûr à Liège, mais dans la région Wallonne, et je crois que ça mériterait plus de précision, un dossier mieux ficelé. Vous savez, par exemple, on ne nous dit pas si on va recourir à la procédure du DART, ou s'il y aura la procédure, je vais dire, de droit commun, avec le spectre de recours devant le Conseil d'État, avec des annulations ou des suspensions, ce qui retarderait d'autant le projet. Donc voilà, on va dans le bon sens, mais ce n'est pas le tram que nous souhaitions au départ, c'est-à-dire un transport structurant d'agglomération, c'est un petit peu un mini-tram, mais il y a encore un énorme questionnement sur le calendrier, sur le financement, et aussi sur le tracé. Eh bien, rendez-vous à deux prochains débats. Ah, ça n'est pas fini, on en parlera encore. Merci Madame de Traine.